Avoir un rôle de leader dans une équipe, c'était pour moi important. J'étais arrivé à un âge où, à 25 ans, il fallait que je performe pour la suite de ma carrière. Et leur apprendre un petit peu, si je peux leur apprendre un petit peu, mais bon, ils sont bons maintenant. Je cours beaucoup avec les valides, ça me permet aussi de m'améliorer pour les courses en e-sport. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito. C'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr. Il est l'un des cours bretons les plus attendus en 2022. Frank Bonamour a crevé l'écran l'an dernier sur le Tour de France. Et ce s'est désormais attendu au tournant. On a rendu visite au nouveau leader de l'équipe B&B Hôtel KTM en milieu de semaine. Avoir un rôle de leader dans une équipe, c'était pour moi important. J'étais arrivé à un âge où, à 25 ans, il fallait que je performe pour la suite de ma carrière. C'était un choix bien réfléchi, mais qui a été tout naturel avec Jérôme Pinault qui m'a tout de suite fait confiance. Et donc maintenant, je ne regrette pas du tout. Le Tour, c'était un événement pour moi assez incroyable. En plus, le départ en Bretagne et le passage dans ma ville à l'Agnon, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'après le Tour de France, il y a eu un effet où j'étais beaucoup reconnu, où j'avais beaucoup de sollicitations. Et ouais, c'était assez sympa après le Tour de France et toute la fin de saison de voir l'ampleur que ça avait pu prendre. Honnêtement, je ne savais pas du tout où je pouvais aller. Après, oui, cette étape-là où je finis devant Pogacar, où j'étais échappé, c'était pour moi un peu une révélation en haute montagne, parce que je n'avais jamais fait des performances comme ça en haute montagne. Donc je savais qu'on allait travailler beaucoup avec mon entraîneur là-dessus, en faisant des stages et des entraînements axés là-dessus. Ouais, 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 si, si, je lui ai envoyé un message. C'est vrai que lui, je l'ai vu arriver comme une bombe sur moi dans le dernier kilomètre. Et j'ai bien senti qu'il me laissait un petit peu devant. C'était sport de sa part. Donc oui, je lui ai envoyé un petit message. Je ne sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas, c'était important pour moi de le faire. Donc oui, c'était pour moi une révélation ce jour-là. Il y en a eu pas mal pendant le Tour de France. Et tout au long des trois semaines, je me suis révélé aux yeux du grand public, mais aussi de moi. Et maintenant, je sais de quoi je suis capable. Maintenant, je pars sur complètement autre chose. Je sais que j'ai fait une belle saison l'an dernier. J'ai envie de confirmer ma saison passée. Donc oui, j'ai des gros objectifs en passant par Paris-Nice qui va arriver bientôt. Que ce soit sur des courses World Tour, mais je n'ai pas envie d'oublier aussi des autres courses, comme des Coupes de France, des courses comme ça, qui sont importantes aussi à gagner et importantes pour l'équipe. Je l'ai montré l'an passé que j'étais à la bagarre quand même avec des coureurs top mondial sur certaines étapes du Tour. C'est un niveau que je veux retrouver, mais un niveau auquel je vais être toute la saison dès Paris-Nice. Le rôle de leader, c'est quelque chose que j'assume, que j'ai assumé aussi la deuxième partie de saison après le Tour de France. Voilà, c'est un rôle qui me plaît. C'est aussi pour ça que j'avais changé d'équipe pour avoir ce rôle-là. Et oui, forcément, il y a un peu plus de pression sur mes épaules, mais c'est quelque chose que j'assume. Et c'est même une pression positive pour moi, ce qui me pousse à toujours faire mieux. Franck Bonamour visera une étape de Paris-Nice, la course au soleil, la semaine prochaine. Quelques infos au sprint et des nouvelles de Marie-Morgane Ledunf. La finistérienne de l'équipe Arkea a lourdement chuté cette semaine lors du Grand Prix Samin en Belgique. Après quelques jours de repos, elle reprendra la compétition le 9 mars, toujours en région flamande. Une belle info VTT alors que Camor lance la Coupe de Bretagne ce dimanche. La star de la discipline, Pauline Ferrand-Prévost, s'alignera au départ des championnats de France début juillet à Pleuc-L'Hermitage. La triple championne du monde visera un 7e maillot bleu-blanc-rouge dans les Côtes d'Armor. Les boucles guégonnaises jouent la parité. Les organisateurs morbianais ont décidé d'appliquer la même grille de prix pour leurs courses hommes et femmes du 27 mars. Rappelons qu'en ouverture des boucles guégonnaises, Guégon accueillera une manche de la Coupe de France femme. Quadruple médaillé paralympique lors des Jeux de Tokyo, Alexandre Léauté a rangé l'or, l'argent et le bronze. Le Costa Mauricain est traîné, ces nouvelles couleurs, celles du VCP Ludiac, le week-end dernier lors de la Melrandaise aux côtés des Valides. On l'écoute. Je cours beaucoup avec les Valides, ça me permet aussi de m'améliorer pour les courses en e-sport. J'apprends aussi beaucoup dans cette nouvelle équipe de Ludiac. Il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour m'aider, pour m'aiguiller, donc c'est super. Les ambitions, je suis en 3e catégorie, donc ça va être de prendre plus de plaisir en 3e catégorie et de monter en 2 l'année prochaine pour pouvoir faire beaucoup plus de courses et être intégré à l'ADN. On a croisé la route de Pascal Campion le week-end dernier à Melrand. L'ancien coureur professionnel fêtait son 60e anniversaire en disputant la course d'attente de la Melrandaise. Dès que je mets le nez devant, je l'ai vu dimanche dernier, j'ai hâte que le peloton revienne. C'est super sympa de faire les entraînements. Là, je m'entraîne avec les petits jeunes de Gouinou le dimanche. Rester avec les jeunes, c'est... Et leur apprendre un petit peu, si je peux leur apprendre un petit peu, mais... Bon, ils sont bons maintenant, ils connaissent pas mal de techniques d'entraînement, tout ça, que nous, on n'avait pas à l'époque. L'occasion de discuter quand on roule, bon, j'ai fait aussi de la course à pied, j'aime bien la course à pied. C'est un peu différent de la course à pied, t'es obligé de faire attention, tu mets les pieds, tout ça. Alors qu'en vélo, tu vas faire des sorties le mercredi avec des copains, tu discutes de tout. Du coup, il y a un échange qui est plaisant dans le vélo. J'ai pas l'impression d'avoir 60 ans, tout simplement. J'ai peut-être l'impression d'avoir 40. Allez, on va bien. On se souvient que le Finistérien s'était offert le scalp de Bernard Hinault lors du Tour d'Armor en 1984. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr. D'ici là, bon week-end, bonne course et bonne semaine.